bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut avoir des différences importantes ou moindres en modifiant simplement le style de l'image que l'on veut on va prendre la description d'une image et on va à chaque fois modifier le style pour montrer les différences entre chaque style des fois c'est vrai que c'est pas brebant mais ça vous donne une bonne idée de ce que vous pourriez faire en fonction de ce que vous cherchez à faire j'utilise les boucles que j'ai préparé pour vous avec les différents styles qui sont notés à l'intérieur et je vais mettre mon descriptif je veux un petit garçon et une petite fille qui se promène dans la forêt et on va travailler sur cette description en changeant juste les styles on va se servir d'un seul prompt à une petite fille et un garçon qui se promène dans une magnifique forêt et on va ensuite préciser le style que l'on veut pour cette image nous allons commencer par le style cartoon et on va mettre du quatre cas en définition et on génère on crée l'image j'ai utilisé bing pour faire cela mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme logiciel pour créer vos images avec l'intelligence artificielle en fonction du logiciel que vous utilisez pour la création de vos images cela peut prendre plus ou moins de temps moi j'utilise bing parce que je trouve que les images sont plutôt jolies voici donc nos quatre images que nous allons regarder dans la partie gauche voilà donc ce sont des petits enfants ça fait vraiment une une image cartoon en fonction du résultat que vous avez vous allez pouvoir modifier la description pour mettre les détails que vous voulez enlever ou mettre en plus sur la situation qui a été générée pour votre image dans bing il m'arrive d'utiliser la possibilité d'enregistrer mes images dans différentes collections pour pouvoir les retrouver après quand je les trouve sympas parce qu'on n'a pas toujours besoin immédiatement de tout mais c'est bien d'avoir une petite collection maintenant nous allons passer à un autre style pour voir ce que cela donne et pour le moment je choisis le style réaliste et on attend le résultat de ce que l'on a demandé en regardant ça alors oui c'est vrai que la forêt paraît un petit peu plus réaliste que dans l'autre proposition dans la proposition précédente mais on peut pas dire non plus que ce soit très probant c'est vrai que ça reste peut-être les visages et les personnages sont quand même plus réalistes effectivement passons à un autre style digital art des fois il ya des images qui sont générés avec ce style qui sont vraiment très sympa en compte il ne faut pas plus de 20 à 30 secondes pour que les images soient générés je trouve ça quand même très plaisant alors ce sont toujours des enfants dans une forêt et c'est vrai qu'à par les petites fleurs les visages peut-être des personnages je vois pas énormément différence on va essayer de trouver un style qui soit vraiment vraiment différent donc on va passer maintenant fantastique et nous allons voir ce qui va être fantastique dans notre image alors effectivement on peut voir des reflets un petit peu fantastique des choses mais pas non plus très très probantes de voir les changements alors à part peut-être les petits animaux et et les champignons passons maintenant au style pixel art voyons ce que cela donne alors il ya peut-être un peu plus de fleurs un peu plus de petits animaux si maintenant on ajoute fuzzy cela va permettre d'avoir autre chose regardez les personnages qui ont été édités par l'intelligence artificielle représentent maintenant les enfants accompagnés de peluches de personnages qui ont des poils tout simplement et c'est ça qui est intéressant on peut changer une situation en ajoutant vraiment des choses très concrètes en demandant quelque chose qui va changer la situation mais vous pouvez aussi changer l'entourage les éléments qu'il ya autour changer les personnages il faut simplement modifier au fur et à mesure pour voir ce que vous voulez vraiment ce que vous voulez avoir comme résultat et adapter votre demande on va prendre maintenant vague de synthèse une chose qu'il faut que vous sachiez quand même c'est que cela fonctionne beaucoup mieux si vous marquez tout en anglais j'ai voulu vous le faire en français pour que ce soit plus facile pour vous mais ça fonctionne mieux quand même quand tout est en anglais regardons maintenant avec jimny c'est une autre façon de présenter les enfants ont plutôt un costume et enfin le format peinture c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus à un tableau c'est assez sympa aussi et maintenant je vais choisir le mode vecteur c'est beaucoup plus graphique et ce n'est pas moins beau pour autant il faut que vous essayez c'est des fois intéressant dans le pdf que j'ai préparé je vous ai décrit chacun des styles que l'on peut faire je vais prendre une partie du texte et je vais l'insérer pour voir ce que cela va donner vous avez donc maintenant une nouvelle image encore et c'est dans les fantaisies effectivement avec des champignons toutes les couleurs des petits papillons qui volent ça peut être sympa aussi après cela j'ai fait d'autres images dans lequel j'ai utilisé le fudzi pour avoir des animaux ou plutôt des personnages bizarres tout poilu je vous montre comme vous avez vu ces images j'ai demandé un personnage poilu mais je n'ai pas précisé j'aurais pu préciser que je voulais un homme en funzi j'aurais pu préciser que je voulais un éléphant ou n'importe quel autre animal c'est à vous de choisir vous avez la possibilité de télécharger mon petit guide des styles d'image en le demandant dans les commentaires en attendant je vous souhaite le réussite de vos images et on se retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt